Bonjour à tous, c'est Sébastien de Teach Easy qui vous parle. Dans ce nouveau tuto, je vais vous montrer la fonctionnalité de satisfaction à chaud à destination de vos apprenants. Alors ça va être hyper intéressant pour vous d'activer cette fonctionnalité, notamment si vous êtes dans une démarche d'amélioration continue, vous allez pouvoir savoir quelles sont les leçons qui ont bien été comprises par vos apprenants versus les leçons qui peut-être ont été moins bien évaluées et qui finalement nécessiterait quelques modifications. Donc ça, c'est le premier scénario. Et le deuxième scénario, c'est si vous avez la certification Kayopi ou que vous êtes dans cette démarche-là, en tout cas, il est extrêmement important de montrer la satisfaction, de montrer une note aux prospects lorsqu'ils sont en train de vous acheter la formation. Il faut qu'ils sachent quelle est la note que vous avez obtenue sur cette formation. Et donc, en agrégeant les différentes notes que vous avez obtenues sur votre formation, finalement, vous êtes tout à fait capable de calculer cette fameuse note à afficher sur votre page de vente de formation. Alors, sans plus tarder, on va regarder au niveau de la formation, comment je configure tout cela. Je vais donc me rendre, pour configurer tout ça, sur la formation de mon choix. Voilà, dans la partie paramètres, et enfin, espace apprenant. C'est donc ici que je vais pouvoir activer la satisfaction à chaud en cliquant tout simplement sur le petit bouton. Alors là, je vais avoir plusieurs possibilités. Je vais pouvoir soit proposer un système de notation pour que l'apprenant puisse choisir entre 1 et 5 étoiles, ou alors entre 1 et 5 cœurs, en fonction de ce que je veux. Ou alors, on peut aussi proposer un système par appréciation. Là, on précise que quand on change le système, forcément, on perd les notes qui avaient été déjà données par d'autres apprenants. Hop, donc là, je vais le changer. Donc, les appréciations, c'est quoi ? C'est tout simplement, en gros, il aime ou il n'aime pas. C'est un peu ce système-là. Donc, j'ai trouvé la leçon instructive, où je ne l'ai trouvée pas évidente. Donc, à vous de mettre les libellés que vous souhaitez. Et vous pouvez, là aussi, changer le pack d'icônes. Donc, vous pouvez, par exemple, mettre des pouces vers le haut, pouces vers le bas. Alors, quand vous êtes avec un pack pro, vous n'aurez pas le choix du type de satisfaction à chaud. Vous ne pourrez choisir que les appréciations. Donc, c'est-à-dire, instructive, pas instructive, entre guillemets. Par contre, lorsque vous êtes avec le pack expert, vous pouvez donc choisir entre appréciation et notation. Et surtout, avec le pack expert, vous pouvez demander à l'apprenant de vous laisser un commentaire, qui est un commentaire privé, visible uniquement par vous. Donc, moi, je vais le faire, parce que je suis avec le pack expert. Et enfin, vous pouvez même, en expert, changer le libellé de la question qui est posée pour que la personne vous laisse l'appréciation et sa satisfaction. Donc, là, je vais laisser la phrase par défaut. Et je vais donc mettre à jour. Voilà, c'est tout ce que vous avez à faire d'un point de vue configuration dans Tichisi. Alors, quelle est l'incidence de tout cela ? On va aller voir un espace apprenant. Donc, là, je suis déjà sur une leçon que je vais, bien évidemment, actualiser. Voilà, donc, j'ai déjà fini toutes mes leçons. Mais, voilà, ici, j'ai ce nouveau bloc qui est apparu. Alors, petite précision par rapport à tout ça. Ça veut quand même dire que l'apprenant, qu'il ait fini ou pas la leçon, il est capable de vous laisser cette appréciation. D'accord ? Donc, s'il laisse une appréciation, comme je vais faire maintenant, en ajoutant un petit commentaire, mon petit commentaire. Voilà. Sachez qu'il peut, à tout moment, venir éditer son commentaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à un moment donné, vous pouvez venir voir les commentaires d'AntiTchisi, voir un commentaire précis, et peut-être venir deux, trois jours après, ne plus trouver ce commentaire, parce que la personne est venue et qu'elle a édité son commentaire, ou même qu'elle l'a effacé. Voilà. Donc, les notations et les appréciations ne concernent que les leçons. Donc, ça veut dire que ça ne concerne pas les quiz, ça ne concerne pas non plus la liste de tâches, c'est vraiment les leçons, donc tous les contenus pédagogiques qui vont lui permettre de monter en compétence sur un sujet, donc que ce soit des vidéos ou autres. Vous connaissez maintenant déjà les différents contenus que vous pouvez mettre sur Tchisi. Eh bien, c'est sur ça qu'il va pouvoir vous laisser une appréciation. Voilà. Donc, je vais retourner sur la partie formateur. Voilà. Je vais là aussi actualiser tout ça. Et donc, si je vais maintenant dans mon contenu, je vois que j'ai une réaction qui est positive. Voilà. Donc, c'est ici que je retrouverai en un coup d'œil le nombre de réactions positives et négatives que j'ai sur cette leçon-là. Et en plus, comme je suis un expert, eh bien, pour le coup, j'ai pu obtenir le détail, c'est-à-dire que j'ai pu obtenir des commentaires. Donc, en cliquant dessus, je vois le commentaire de la personne, en l'occurrence, mon petit commentaire. Voilà. Donc, maintenant, je vais retourner sur la configuration. Je vais changer la satisfaction à chaud pour maintenant obtenir une notation. Donc, ça va bien préciser que toutes les notes seront perdues. Je confirme le changement. Et donc, je mets à jour. Voilà. Donc là, en retournant sur l'espace apprenant, bien évidemment, il faut que j'actualise pour que tout ça se mette à jour. Et donc, je n'ai plus de commentaire, comme je l'ai dit, ça efface tout. Et donc, je peux à nouveau laisser un commentaire. Donc, ici, je vais mettre 4 étoiles sur 5 et je vais remettre mon commentaire. Voilà. Je donne mon avis. Et donc, en revenant sur la partie apprenant, ici, je peux également actualiser. J'arrive sur la partie contenu. Et donc, je vois bien que j'ai obtenu, pour l'instant, 4 sur 5. Et en cliquant dessus, je peux voir le commentaire. Donc, je n'ai qu'une seule réaction. Et c'est vraiment en un coup d'œil que je vais réussir à voir. Donc, là, on vous fait la moyenne, bien évidemment. Donc, ça peut être 3,5 sur 5, etc. Donc, c'est vraiment la moyenne des notes que vous avez obtenues par les personnes qui vous ont noté sur la leçon intro. Voilà. C'est tout pour moi. Donc, j'espère que c'est clair pour vous. Donc, n'hésitez surtout pas à utiliser cette nouvelle fonctionnalité. Et on se retrouve très vite pour de nouveaux tutos sur TeachEasy.